Alors maintenant qu'on a de pousser le pain de mie et le pain au levain, on va regarder ce qu'on a mangé, ce qu'il y avait dedans. On va regarder la liste des ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre pain au levain ? Alors, de la farine, de l'eau, du levain et du sel. Est-ce que vous connaissez tous ces ingrédients ? Moi je connais forcément la farine, l'eau et le sel, mais le levain c'est quoi exactement en fait ? Le levain c'est comme votre levure quand vous faites des gâteaux, ça fait monter le pain. D'accord. On verra comment ça se passe. Le levain, de toute façon, on entend le mot lever. Voilà. Comme levure. Donc est-ce que tu peux avoir ça dans tes placards ? Sans problème. Ok, on compte les ingrédients ? Allez c'est parti. Farine, eau, levain, sel. Voilà quatre. Un, deux, trois, quatre. Le cœur de quatre. Quatre ingrédients. Alors maintenant on passe au pain de mie ? Yes. Le pain de mie, le pain de mie, alors de mie c'est la moitié, ça veut dire qu'il n'y a que deux ingrédients ? On va voir, non. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Farine, de l'eau, colza, de l'huile de colza, du sucre, de la levure, de l'arôme naturel, du sel, du gluten, de blé. Ouf, oh là là. Un émulsifiant, des mono et d'iglycérides d'acide gras. Ça, c'est bon. Un conservateur, le propionate de calcium et un agent de traitement de la farine, de l'acide ascorbique. Alors, est-ce que tu connais ces ingrédients ? Acide ascorbique, pas du tout. Mais bon, non, non, non. Je ne connais pas beaucoup et je pensais qu'il n'y en avait pas à en avoir autant. Est-ce que tu pourrais avoir ces ingrédients dans tes placards ? Certainement, pas tous en tout cas. Pas tous. Ceux de la faim, on ne les connaît pas trop et on ne peut pas avoir du gluten de blé. Il y en a naturellement dans du blé. On ne peut pas avoir un ingrédient gluten de blé comme ça dans son placard. Ok. Alors maintenant, on va les compter ensemble. 1, 2, farine. Farine, eau, 2, huile, sucre 3, levure 4, aromes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ingrédients. 11 ingrédients pour ce pain de mie. Ok. Alors du coup, entre ce pain, le pain au levain et le pain de mie, à votre avis, lequel est le meilleur pour la santé ? Eh bien, c'est tout vu. Le pain. C'est le pain au levain. Ok. Parce qu'il y a des ingrédients plus... Il y a moins d'ingrédients et des ingrédients plus naturels. Alors que dans du pain de mie, il y a beaucoup beaucoup d'ingrédients et des ingrédients qu'on ne connaît pas. Alors notre pain au levain, est-ce que tu penses qu'il est... c'est un produit transformé ou pas ? Ah ! Le pain au levain, très peu transformé ou même que les ingrédients naturels, je crois d'ailleurs. Donc pas transformé. Il est transformé. Un petit peu transformé. Mais peu. Parce qu'on ne peut pas cueillir du pain dans les arbres ou dans les champs. On a cueilli, on a récolté le grain de blé, on a fait de la farine et on a fait une recette. Donc le pain, c'est un peu transformé. Un peu transformé. D'accord. Mais le pain de mie, on dit qu'il est ultra transformé. Alors un gros mot pour dire ultra, ça veut dire quoi ? Super. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup transformé. Il est trop transformé. Donc, on va voir à la fin de l'atelier qu'il vaut mieux manger peu d'aliments ultra transformés.